Alors comme ça vous voulez devenir développeur iOS ? Ça tombe bien parce que je vais vous partager la roadmap complète à suivre si vous voulez passer de débutant total à développeur iOS en quelques mois seulement. Je m'appelle Quentin, je suis développeur et formateur iOS depuis presque plus de 4 ans et apprendre le développement iOS n'a pas été facile pour moi au début. Mais après des centaines d'heures de recherche, beaucoup de pratiques et surtout des personnes qui ont joué un rôle crucial dans mon apprentissage, j'ai combiné toutes les méthodes à utiliser, toutes les notions à savoir et toutes les étapes à suivre pour acquérir une base très solide en à peine 3 mois. Et tout ça en y consacrant à peine une heure par jour. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous partagerai un petit cadeau bonus complètement gratuit qui vous aidera encore plus dans votre quête du monde d'Apple. Mais juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé d'apprendre le développement iOS ou si vous connaissez déjà d'autres langages et si oui, lesquels ? Bon, comme tout bon artisan, avant de commencer à créer vos premières applications, vous allez devoir choisir vos outils. Et on ne commence pas à créer des meubles si on n'a ni bois ni outils. Donc la première étape, ça va être de vérifier que vous avez les bons outils. Alors malheureusement, le premier outil dont vous aurez besoin, il va coûter un petit peu plus cher qu'une perceuse Parkside à 19€ chez Lidl parce que pour développer vos applications iOS, il vous faudra forcément un Mac. Alors attention, une petite subtilité quand même, ça c'est dans le cas où vous voulez développer des applications natives. Je vous mets un lien vers une vidéo qui vous explique la différence entre natif et cross-plateforme, mais durant toute cette vidéo, on va supposer que vous développez en natif. Et donc pour ça, il faut forcément un Mac. Mais je vous rassure, vous pouvez développer avec n'importe quel Mac, peu importe le modèle, peu importe l'année. Bon, bien sûr, n'allez pas me chercher non plus un Macintosh des années 80. Donc si vous avez déjà un Mac, c'est très bien, n'allez pas courir en Apple Store pour en acheter un nouveau. Et si vous n'en avez pas, faites en fonction de votre budget. Forcément, plus vous montez en gamme, plus vous allez être confortable à développer. Le simulateur va se lancer plus vite, tout ira plus vite et le Mac va moins chauffer. Mais ça, ce n'est que du confort. Il y a juste un point important par contre, si vous souhaitez développer des applications avec la dernière version d'iOS, il faudra forcément un Mac compatible avec la dernière version de macOS. Mais en général, les Mac restent compatibles pendant 8 à 10 ans, donc on est quand même assez large. Bon, ça, c'était la mauvaise nouvelle de la vidéo si vous n'avez pas encore de Mac. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas besoin de dépenser un seul euro de plus parce que tous les outils pour développer sont gratuits. Parce que maintenant, vous allez avoir besoin d'un langage de programmation. Des langages, il en existe des dizaines, voire des centaines. Et de ce côté, on a de la chance en tant que développeur iOS parce que autant quand on veut se lancer dans le développement de sites web, on a le choix entre des dizaines de langages et de frameworks. Mais côté iOS, le choix est assez simple, c'est le langage Swift. Si vous cherchez sur YouTube quel langage choisir, vous allez tomber sur des centaines de vidéos qui ont toutes des conclusions différentes parce qu'effectivement, ça dépend de ce que vous allez vouloir en faire. Forcément, si vous voulez construire une maison, vous n'allez pas choisir les mêmes outils que si vous voulez simplement créer un salon de jardin en palette. Mais ici, le choix est simple car on a une seule option, le langage Swift. Ensuite, vous allez aussi avoir besoin d'un environnement de développement. C'est un peu comme votre garage ou votre établi. Si vous avez une belle scie toute neuve mais que vous pouvez juste vous en servir dans le salon, vous n'allez pas aller loin. Et bien justement, l'environnement de développement intégré ou IDE, c'est ça, c'est votre station de travail pour développer des applications iOS. Autrement dit, c'est le logiciel qui vous permettra de coder. Ici encore, le choix est assez simple, il n'y en a qu'un seul, c'est Xcode. Dans Xcode, tout est inclus, le simulateur, vous me demandez souvent comment je fais pour afficher un iPhone à côté sur mon écran, c'est Xcode. Il y a aussi les outils pour débuguer, pour tester l'application et même pour la publier sur l'App Store. Et en plus de ça, Xcode intègre directement le langage Swift. Donc pas besoin de l'installer avec des manipulations obscures comme avec d'autres outils. Et donc tout ça, c'est gratuit et dispo sur l'App Store. Donc au final, pour les outils, vous n'avez besoin que d'un Mac et de télécharger Xcode et vous êtes prêt à développer vos premières applications. Passons maintenant à la deuxième étape, qui va être de maîtriser les concepts de base de la programmation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la programmation, c'est comme le bricolage. Vous pouvez construire un petit abri de jardin avec trois planches et six clous, tout comme vous pouvez faire sortir de terre une tour impressionnante de 50 étages. Mais dans tous les cas, vous allez devoir comprendre des notions de base, comme les équipements de protection indispensables, les types de clous, les types de vis, les grandes familles d'outils, etc. En programmation, c'est exactement pareil. Il y a des règles, des notions de base, qui sont générales à tous les langages de programmation. Ces notions sont les mêmes, quel que soit le domaine que vous allez choisir. Et voici les principales. Les variables et types de variables. Les opérateurs logiques. Les conditions. Les boucles. Les fonctions. La programmation orientée objet. Les classes et les structures. Les méthodes et propriétés. L'héritage. L'abstraction. Et plein d'autres encore, un peu plus avancés. Mais déjà, si vous maîtrisez tout ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Le problème, c'est que tout ça n'est que théorique. Et pour pratiquer, il faut choisir un outil. Que ce soit une scie sauteuse ou circulaire, un marteau ou une ponceuse. Dans tous les cas, vous allez devoir choisir un langage de programmation pour débuter et mettre en pratique les notions de base de la programmation. Et pour ça, comme on le disait, pour développer des applications iOS, on n'a pas le choix. C'est forcément le langage Swift. Et on a de la chance parce que c'est un langage très simple à apprendre, intuitif et surtout hyper puissant. Donc autant faire d'une pierre de coup et commencer en apprenant avec le Swift. La troisième étape de cette roadmap, maintenant que vous maîtrisez les bases de la programmation, ça va être de maîtriser les bases du développement iOS pour pouvoir enfin s'attaquer à sa première application. Mais attention, je vous préviens tout de suite, la liste va être assez longue et vous allez devoir vous armer de patience pour arriver jusqu'au bout. La première chose à maîtriser, c'est le concept d'interface utilisateur qu'on appelle souvent UI. En gros, c'est tout ce qui est visible sur l'application, tout ce qui est affiché à l'écran. Donc les boutons, les images, les textes, etc. Et pour ça, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est le framework UIKit qui est inclus dans Xcode et qui est un peu l'ancêtre du SwiftUI qu'on va présenter juste après. Beaucoup d'entreprises l'utilisent encore aujourd'hui, mais il est un peu difficile à appréhender, surtout au début, je trouve. Ensuite, on a le storyboard. Alors ça, pour moi, c'est l'enfer du développeur. C'est une interface dans Xcode qui vous permet d'agencer des éléments comme vous le voulez, sauf que c'est une horreur pour obtenir l'interface que vous voulez avec les contraintes et l'agencement que vous voulez. La troisième option, c'est de créer vos vues de manière programmatique. Vous allez écrire des lignes de code qui vont se transformer en des trucs visuels. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est hyper rigoureux. Tout est bien organisé, il n'y a pas de paramètres cachés, mais c'est extrêmement long et fastidieux de créer une vue de cette manière. Et enfin, on a le framework SwiftUI qui est né en 2019 et qui prend tous les avantages des trois méthodes précédentes en faisant disparaître complètement leurs inconvénients. Tout est simple, ordonné, rigoureux, et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc ça, c'était pour la partie visible. Et ensuite, vous aurez tous les autres concepts de base de la programmation iOS à maîtriser. La gestion de la mémoire, les cycles de vie, des vues, la gestion des erreurs pour ne pas que l'application crache sans prévenir, ou encore la programmation asynchrone. Mais bien sûr, ça, c'est vraiment qu'un aperçu de tout ce qui vous attend. Ensuite, vous allez devoir apprendre ce qu'on appelle les design patterns ou les patrons d'architecture en français. Comme son nom l'indique, ce sont des méthodes pour organiser un projet lorsqu'il devient un petit peu complexe. C'est un petit peu comme en électrique. Si vous ne faites pas de schéma électrique et que vous n'avez pas une méthode bien précise pour organiser vos câbles, vous allez tout foutre en l'air dès la première modification. Et je sais de quoi je parle parce que je suis moi-même en train d'aménager mon van et de faire tous les legs à l'intérieur. Des design patterns, il en existe plusieurs et ils peuvent des fois même cohabiter. Les plus connus qui s'utilisent en développement iOS sont probablement les suivants. MVC pour Model View Controller, MVVM pour Model View View Model, MVP pour Model View Présenteur ou encore le modèle Viper. Donc renseignez-vous un petit peu sur ces différents patterns pour pouvoir organiser au mieux vos projets et vos applications. Ensuite, votre application devra sûrement se connecter au réseau. Donc pour ça, vous allez devoir apprendre le networking avec par exemple le protocole HTTP et HTTPS, les objets REST, le type URL session qui permet de créer des requêtes HTTP en Swift ou encore le package Alamo Fire qui permet plus ou moins la même chose. Ensuite, vous allez aussi devoir maîtriser ce qu'on appelle la persistance de données. Donc ça, c'est rendre des données persistantes. Ça veut dire faire en sorte qu'elles soient sauvegardées même lorsqu'on quitte l'application. Et pour ça, vous avez encore une fois plusieurs méthodes, chacune adaptées à certaines situations. Mais surtout, vous avez deux types de méthodes persistantes. Les méthodes locales et les méthodes distantes, ce qu'on appelle souvent le cloud. Pour stocker des données en local, donc sur le téléphone, vous pouvez utiliser par exemple User Default, le File System, Core Data, Swift Data qui est assez récent, ou encore Realme. Mais ce ne sont que des exemples. Et pour stocker des données sur le cloud maintenant, je vous conseille de commencer notamment par iCloud, Firebase ou encore AWS. Mais là aussi, il existe plein d'autres méthodes. Ensuite, assez vite dans votre apprentissage, vous allez commencer à maîtriser le versionning. Quand vous allez commencer à développer des projets assez gros qui comportent plusieurs écrans, qui se connectent au réseau, qui stockent des données sur le cloud par exemple, la moindre modification peut être complètement fatale. Sauf que le CTRL-Z, programmation, c'est un peu comme un lance-pierre en temps de guerre. Ça ne va pas vous servir à grand chose. Donc vous devez absolument utiliser ce qu'on appelle du contrôle de version, ou versionning, pour créer des sauvegardes régulières de votre code. Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser un outil que tous les développeurs utilisent, Git. Git, c'est un programme que vous installez sur votre projet et qui vous permet de créer des sauvegardes régulières et de revenir en arrière facilement. Bon, c'est une description simplifiée parce que c'est un outil quand même extrêmement puissant, mais ça ne sert à rien de rentrer dans les détails pour l'instant. Et l'avantage, c'est qu'avec Git, vous allez pouvoir aussi utiliser GitHub ou GitLab qui vont vous permettre de stocker votre code sur un serveur. Comme ça, si vous avez le moindre problème avec votre machine ou si vous voulez reprendre le code sur un autre Mac, vous pourrez grâce à Git. Et en plus de ça, ça permettra aussi de collaborer à plusieurs sur un seul et même projet, ce qui est quand même très pratique. Donc autant dire que maîtriser Git, ça devient assez vite primordial si vous voulez entrer dans une entreprise. Ensuite, toujours quand vous allez commencer à créer des projets assez conséquents, vous allez devoir mettre en place des méthodes pour tester votre app de manière rigoureuse. Parce que vous allez voir que sur un gros projet, une toute petite modification peut très vite tout faire effondrer comme un château de cartes. Et pour vérifier que tout fonctionne parfaitement, vous allez devoir apprendre à faire des tests et des contrôles de qualité de votre code. Ça passe notamment par du débugage simple, mais aussi par ce qu'on appelle des tests unitaires qui permettent de vérifier des tout petits blocs de l'application pour s'assurer que tout fonctionne bien au global. Et enfin, l'une des dernières étapes que je mettrai sur cette roadmap, c'est bien sûr la publication sur l'App Store. Et oui, pourquoi faire tout ça si au final, derrière, on ne partage pas notre travail au monde entier ? Sauf que publier sur l'App Store, ce n'est pas aussi simple que de publier sur Instagram. Vous allez devoir vous former au processus de publication, à l'outil TestFlight qui permet de tester une app en version bêta, ou encore à l'ASO, App Store Optimization, qui est un peu l'équivalent du SEO pour les applications mobiles. Et donc voilà, vous avez maintenant toute la roadmap à suivre si vous voulez devenir développeur iOS. Alors bien sûr, cette roadmap évolue en continu. À chaque WWDC d'Apple, de nouvelles mises à jour du Swift, du SwiftUI et de Xcode sont présentées. De nouveaux frameworks sortent quasiment chaque année pour nous simplifier la vie en tant que développeur. Bref, la route est longue, mais ce n'est que le début et je vous promets que vous allez vous amuser. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous ai fait un petit résumé de cette roadmap avec chacune des étapes que vous pouvez télécharger et copier-coller dans votre espace Notion pour suivre votre avancement dans cette nouvelle aventure. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description et je vous l'enverrai par mail dans la foulée. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que dans les prochaines vidéos, on parlera de tout ce qu'il faut savoir en dehors de l'aspect technique, bien sûr, pour devenir développeur iOS et gagner sa liberté grâce au code. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.